Si vous venez de nous rejoindre, mon maille belle, bon sens la vie à TV, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche de lancement des festivités des jours gras avec sa majesté Vaval au Gouvernail. Des festivités dont vous avez eu le nanan avec Laura dans Anson Laria qui se sont déroulées sous un bel après-midi ensoleillé du côté du centre. Et sur l'animation aux satellites de ce soir, on peut apercevoir la formation d'averses qui se sont formées à l'est de la Martinique en donnant des averses qui nous ont arrosées, surtout sur le nord de l'île. Pour ce qui est de notre nuit, bien qu'elles perdent en intensité, des averses ont continué de circuler sur le territoire tout en se raréfiant au fil des heures. Le tout sous des températures prévues de 21 degrés sur la partie nord, qu'on nous auront 23 degrés sur la partie sud. Pour demain lundi, le temps va rester variable en matinée, puis l'après-midi, le ciel permettra une nette amélioration de se dessiner en laissant une large place au soleil pour illuminer les tenues des mariages burlesques. Le tout sous un thermomètre qui affichera des valeurs de 30 degrés sur la partie nord, 29 degrés sur la partie sud-ouest, qu'on nous aurons 31 degrés sur la pointe sud. De son côté, le vent va parader sur le territoire d'est à sud-est tout en soufflant sur les canins avaliers modérément entre 15 et 30 km heure en moyenne. Quant à la mer, peut-être par tristesse de ne pas pouvoir participer aux festivités, comme qui dirait en colère, elle restera forte en Atlantique avec des creux moyens compris entre 2,60 m et 2,80 m. La longue houle de nord sera assez énergétique et elle va persister tout en continuant à créer de l'agitation inhabituelle sur les côtes exposées. Au large Caraïbes aussi, la mer sera agitée et en ce moment, il est peut-être préférable de surfer sur la vague du carnaval. Passons maintenant à la tendance des jours qui vont suivre. Mardi, les miroirs des Diables Rouges seront d'autant plus étincelants car ils défileront sous le soleil sans exclure la présence d'une légère brume de poussière de sable. Côté vent, il y aura peu de changements mais en revanche, la mer va commencer à s'amortir. Mercredi, Vaval vivra ses dernières heures de gloire avec en prime un soleil qui sera toujours présent mais légèrement contrarié par la brume de sable. Et l'après-midi, le ciel manifestera sa tristesse avec quelques possibles larmichettes. Le vent va faiblir et la mer s'amortir. Jeudi va enteriner une longue période festive qui a démarré depuis novembre. Et comme pour consoler certains, les périodes ensoleillées seront plus nombreuses que les passages nuageux. Et enfin, vendredi, le ciel sera partagé avec quelques ondées. Et demain, nous serons le lundi 12 février. Et le soleil se mettra en jambes dès 6h29 et ce jusqu'à 18h07. L'indice atmosphérique de Malinaire, il sera moyen. La pleine mer nous donne rendez-vous à 6h05 demain matin puis à 17h51 demain. La basse mer nous donne rendez-vous cette nuit à 23h43 et la suivante demain à 11h49. Nous aurons plaisir de célébrer les Félix. Dans un instant, place à votre programme Vengeance de la Fashion Week. Et rendez-vous demain soir avec Gary sur Via TV pour une mise à jour sur l'actualité du ciel. Et d'ici à ce que l'on se retrouve samedi prochain, bon carnaval à tous dans la joie, la bonne humeur. Et bien sûr, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Bonjour gras à tous et très belle soirée. Sous-titrage ST' 501